Salut ! Bon, alors aujourd'hui je suis en colère parce que certaines personnes me disent que je ne parle que de jeux que je critique, que des jeux mauvais, bah vous savez quoi ? Aujourd'hui je vais parler d'un jeu que j'aime bien, que je surkiffe en fait, et c'est un jeu sur lequel j'ai passé des heures quand j'étais petit Ce jeu c'est le maître de l'Olympe, Zeus Ce jeu est un jeu de gestion un peu à la SimCity, où vous devez gérer une cité de la Grèce antique Vous devez faire en sorte que de plus en plus de personnes s'y installent, gérer les stocks de nourriture, faire du commerce, etc etc Et puis collecter des impôts bien sûr, vous comprenez pourquoi le jeu est cool Quand j'étais petit, je jouais en mode bac à sable, je trichais pour avoir de la thune Oui, je sais, c'est pas très glorieux Mais il y a aussi, et bien évidemment, un mode aventure avec différents scénarios et différents objectifs à remplir par mission La structure des missions est la même en général, le but c'est d'avoir de plus de citoyens dans sa ville Donc on commence par produire des ressources de base comme de la nourriture, de la laine, de l'huile d'olive Pour faire évoluer nos habitations et faire venir plus de monde Il faut faire aussi attention à fournir un accès culturel à vos habitants, à veiller à leur santé S'enveiller les bâtiments pour pas qu'ils s'effondrent, bref, pas mal de choses Le coeur du jeu, c'est gérer le taux de chômage Il faut qu'il y ait assez de chômage pour avoir de la main d'oeuvre au besoin Mais en même temps assez peu pour pouvoir les imposer de ouf C'est un équilibre qui est pas facile à avoir Et faut toujours faire en sorte que tes habitants aient assez de ressources Parce que s'ils ont pas assez de ressources, leurs maisons vont perdre en niveau Tes citoyens se barrent de la ville et c'est la merde Et dans ces cas là, vous avez le droit à quelque chose qui me fait débilement rire dans le jeu C'est la voix des personnages quand on clique dessus Expulsé de chez moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est merveilleux Bon sinon, la grosse difficulté du jeu, en vrai, c'est de pouvoir stocker sa production On se retrouve rapidement avec des entrepôts pleins Des livreurs qui te hurlent dessus C'est clairement le point le plus difficile à gérer Le seul endroit où je puisse stocker ces marchandises dans cette cité, c'est ici, dans ma charrette Aussi, des fois, il y a des événements aléatoires qui surviennent Genre des monstres qui apparaissent Ces bestioles, bah, elles tuent tes citoyens Donc tu dois les tuer aussi Et pour cela, bah, tu fais des mini-quêtes Où tu fais venir, genre, Hercule dans ta ville pour tuer une hydre C'est canon Et voilà, ce jeu, c'est énormément d'heures à passer pour faire prospérer sa ville Et on s'en lasse pas J'adore les jeux de gestion Je trouve que c'est vraiment un genre de jeu qui est hyper adapté au PC Et qui passe super bien Et celui-là, je crois que je l'aime d'autant plus Que, bah, c'est pas une grande ville avec des zones résidentielles, des zones de bureaux, etc Non, c'est une micro-ville antique Avec des monstres aussi de la mythologie Et bref, c'est un univers aussi qui est très cool, que j'aime beaucoup Et bref, je vous le recommande Je vous le recommande à fond En tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo Je vous donne rendez-vous sur mon Twitch Ascun's Missile Sur lequel je fais des lives sur ces jeux que je présente dans cette émission Je vous invite à mettre un pouce bleu Un commentaire, à partager la vidéo Si il vous a plu, c'est très important Il faut le faire, si vous pouvez le faire Merci, merci mille fois Vous êtes des crèmes dessert Avec un peu de chocolat Merci à tous les copains A la semaine prochaine Je vous fais plein de bisous A bientôt Coupez Sous-titres par Juanfrance